C'était évident de travailler sur le cheval. Je ne peux pas venir à Deauville et ne pas traiter ce sujet-là. Le désir que j'avais, c'était de montrer ce mystère qu'il y a entre l'homme et l'animal. Dans le milieu du cheval, il y a plein de choses. Il y a les courses, il y a l'obstacle, il y a les entraîneurs, il y a les gens qui sont quotidiens avec les chevaux et tout. J'ai la conviction que toute personne qui est dans le cheval a eu à un moment donné un magnétisme avec cet animal. Le cheval pour moi, c'est le rapport entre le ciel et la terre, le rapport à une forme de liberté, une sensibilité extrême, une fragilité extrême, une patience, le fait d'être très humble parce qu'on ne peut pas, c'est un animal. J'adore ouvrir les portes. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de parler du cheval de manière plus évocatrice que réelle. Ce qui m'intéresse, c'est la question de savoir le cheval, quelle influence il a eu en histoire. C'est-à-dire que l'homme sans cheval, qu'est-ce que ça aurait été ? J'ai toujours regardé la représentation du cheval et jamais j'étais satisfaite. Il y a beaucoup d'arrogance, beaucoup de notion de pouvoir, la notion de force et ce n'est pas forcément ce que je cherche. Donc j'ai trouvé par hasard cette petite figurine. C'est un petit problème et quand je me suis dit, ok, j'ai travaillé à Deauville autour du cheval, cette figurine, c'était une évidence. Une chose qui va revenir, qui est toute simple, c'est le rond, le cercle. Tout d'un coup, vous faites une image et vous dites là, c'est génial. C'est-à-dire le puits de lumière, le cercle, vous posez la figurine et là, vous voyez tout. Vous sentez que c'est quelque chose, c'est comme ça, dans cette simplicité-là, que vous avez envie de vous exprimer. En fait, vous tirez un fil, c'est très intuitif. Et puis tout d'un coup, vous avez des flashs et vous dites, mais attendez, les figures de dressage, ce ne sont que des cercles. Les courses, il y a les jumelles, ce sont des cercles. Il y a plein de choses comme ça qui sont rentrées en ligne de compte. Et puis bon, il y a d'autres choses que vous découvrirez sur les images liées au cercle. Je ne veux pas tout dévoiler quand même. J'ai aimé à Deauville, cette plage avec cette frontalité comme ça. Et donc, par rapport aussi à ce que j'ai fait, qui est passionnant, c'est d'aller travailler autour du fond cheval, des archives. Parce qu'évidemment, quand on aborde un sujet, d'abord, on a envie de connaître Deauville, on a envie de dire des choses. C'est comme parler de fenêtres, on ne vient pas juste faire un one-shot. On a besoin de se nourrir, de connaître pour pouvoir au mieux s'exprimer, même si ça ne se voit pas. Je vais utiliser, je pense, des images qui datent de 1927, 1929, et qui vont évoquer cette frontalité justement de l'homme et l'animal avec cette horizontalité qui est l'espace large du monde. Parce que là, on est vraiment dans une ouverture totale. Si on se pose deux secondes et qu'on s'assied, c'est l'être humain dans ce qu'il a de plus beau face à la nature. Quand on vous donne ce cadeau de carte blanche, c'est une opportunité. Pour moi, il s'inscrit totalement dans mon travail qui est toujours autour du questionnement du rapport à l'autre. Là, c'est le rapport à l'autre avec l'animal. J'ai reçu le prix Niepce, c'est génial parce que c'est une vraie reconnaissance, parce que c'est un prix qui récompense les photographes à mi-carrière. Ça récompense tout le travail. Donc ça récompense, là, j'ai présenté huit travaux depuis 1999. Et c'est intéressant pour moi parce que j'ai un fil conducteur que j'ai essayé de suivre depuis le début. J'ai travaillé autour du monde de l'enfance, en me demandant comment un enfant grandit, en se confrontant de moins en moins au réel. Et puis, c'était une réflexion que j'avais déjà en 1999 sur la virtualité. Le fait de ne pas se confronter, on ne sait pas qui on est. Et on est tout le temps dans des choses qui répondent. Et après, ça nous rend faibles et fragiles alors qu'on a tout pour être heureux. C'est une réflexion qui est liée aussi à des gens qui n'ont pas la chance que nous, on a ici dans nos pays. Des gens qui connaissent la guerre. C'est un peu lié à cette sensibilité que j'avais sur ce qui se passait dans le monde, à l'autre bout du monde.